C.A.S.D.D. Cette semaine dans Destiny. Les clans sont à l'honneur. Enfin, les clans et les escouades. En d'autres termes, toutes les personnes que vous rencontrez sur la route de la gloire et du butin. Nous avons quelques mises à jour à vous révéler à ce propos, alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Raid de la forme finale le 7 juin. Je rappelle que le DLC sort le 4. Mise à jour des clans de la forme finale. Fin pour la bêta de la recherche des squads. Contenu de Destiny 2 dans la lumière pendant l'année 10. Contrat de bengi caritatif. Vainqueur du défi agression niveau légende. Et enfin, réparation du problème de serveur survenu le jour du lancement de Destiny 2 dans la lumière. Allez les enfants, c'est parti ! Notez la date sur vos calendriers raid de la forme finale. Après le lancement de la forme finale le 4 juin, les gardiens n'auront pas à attendre longtemps avant de pouvoir s'attaquer au raid. Le nouveau raid sortira le 7 juin à 19h, heure d'Europe centrale. Alors réunissez votre escouade, faites le plein d'équipements et tenez-vous prêt. Mise à jour des clans de la forme finale. Nous allons intégrer du nouveau contenu et quelques améliorations aux clans afin de leur insuffler une nouvelle vie à leurs anciens systèmes et encourager les nouvelles joueuses et les nouveaux joueurs à coopérer davantage avec les autres membres de leur clan. Tout d'abord, Hearthstone bénéficiera d'un suivi de réputation de marchands. Ça, c'est une très bonne idée. Les gardiens pourront gagner de la réputation de clan en terminant des activités. Les activités les plus difficiles feront progresser plus vite et jouer avec des membres de son clan octroiera par corollaire un plus gros bonus de progression. Nous avons aussi revu les contrats des clans et le niveau de clan 6 ne sera plus requis pour obtenir le contrat nuit noire. Ah bah ça c'est cool aussi ! Vous aurez accès à deux nouveaux types de contrats. Un pour le contenu saisonnier et un autre pour les donjons. Tous les contrats de clan conféreront de la réputation de clan. Mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que je vois pas pourquoi Hearthstone n'aurait pas eu le droit à sa petite refonte. Je veux dire, y'a pas si longtemps que ça, c'est l'armurier Banshee44 alias Clovis Bray pour les intimes qui l'a eu. Donc ici je trouve que c'est une très bonne idée au niveau des clans. Les anciens attributs de clan commençaient à se faire un peu vieux. Nous avons donc décidé de leur donner un petit coup de jeune. Découvrez les nouveaux attributs ci-dessous. Pour le niveau de clan 2, promotion mortelle, les bannières de raid vendues par Hearthstone coûtent moins cher. Je trouve ça un petit peu gadget, mais bon, au moins c'est facile d'accès. Pour le 3, on aura contrat en abondance. Le premier contrat de clan terminé chaque semaine octroie un engramme exotique. 4, faucons et pigeons. Non, je ferai pas cette blague beaucoup trop facile. Les défis de la rotation de raid octroient du butin de conquête. Ça déjà, c'est pas trop mal. Les victoires dans le jugement améliorent la réputation du jugement. Pour le 5, ce sera ritualiste des armes. Obtenez des bonus d'XP d'armes façonnées en terminant des activités des programmes rituels. Celui-ci, je suis pas réellement convaincu. Après, ils ne font pas mention du pourcentage. Si ça se trouve, c'est un pourcentage très élevé, mais bon. Et enfin, le 6, le tout dernier, perfectionniste des alliages, terminer tous les défis de clan en une semaine octroie un alliage ascendant. Là par contre, je dis oui, ce n'est que un alliage ascendant. Sauf que je rappelle que les alliages ascendants, c'est quand même de la ressource endgame. Vous n'avez pas plus haut. Je ne dis pas que c'est difficile d'en obtenir. Je dis juste l'effet. Et l'effet sont les suivants. L'alliage ascendant, c'est la ressource la plus haute pour pouvoir crafter justement vos armes. Donc ici, je trouve que la récompense ultime n'est pas trop déconnée ni trop déconnante. Et enfin, l'XP de clan est en train d'être remanié en arrière-plan pour aller de pair avec les changements apportés aux sources d'XP. Les joueurs pourront donc gagner de l'XP plus facilement et plus régulièrement pour leur clan. Si vous n'avez jamais fait partie d'un clan, c'est le moment idéal pour vous lancer et rencontrer de nouveaux amis. C'est la fin pour la bêta de la recherche des squads. Plus tôt cette semaine, nous avons supprimé le statut bêta de la recherche des squads. Nous sommes ravis d'avoir atteint cette étape importante. Les fonctionnalités et performances étant enfin à la hauteur d'un lancement complet. Nous avons introduit la recherche des squads pour la première fois en novembre avec les tests de résistance pour les raids. Pendant ces tests, la communauté a participé en masse et nous a aidé à connaître les limites du système. Nous avons été pleinement satisfaits de la performance du système soumis à un usage intensif. Et les tests nous ont permis de confirmer que la recherche des squads était prête pour la bêta. Quand nous avons lancé la bêta en décembre, les joueuses et les joueurs ont immédiatement accouru pour se lancer ensemble dans tout type de contenu. Nous avons continué à travailler dur pour apporter des améliorations et des modifications basées sur vos retours. Notamment, premier point, l'intégralité de l'application Compagnon de Destiny et Bungie.net. La mise à jour de l'onglet Répertoire pour qu'il affiche 12 joueurs par page. L'amélioration de la fluidité entre les différents écrans. Une amélioration aussi des commentaires lorsque vous soumettez des candidatures. Une autre amélioration pour la lisibilité dans les infos d'annonce. Une amélioration de la clarté des indications des nouvelles candidatures en attente pour les chefs. L'ajout d'emoji au titre d'annonce. Des options pour agression et dernière heure. Et si on continuait, cela représenterait plus de 60 nouveaux correctifs de bugs et autres améliorations. Ça en fait beaucoup. Mais ce n'est pas encore terminé. Nous allons continuer à développer et à améliorer la recherche des squads. Tout comme nous l'avons fait ces derniers mois. Dans un futur proche, préparez-vous à découvrir de nouvelles fonctionnalités comme le chat vocal et les invitations de salon. Nous tenons vraiment à remercier notre communauté. Nous n'y serions pas arrivés sans vous. Entre vos participations pendant les phases de test et vos nombreux retours ces derniers mois, votre engouement pour nous aider à créer la meilleure expérience possible aura été la clé de notre réussite. Alors continuez à nous envoyer vos commentaires. Dites-moi comment vous utilisez la recherche des squads. Par exemple, je ne sais pas moi, les raids, les donjons, les assos. Personnellement, je l'utilise surtout pour les donjons. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est de votre côté. Destiny 2 dans la lumière pendant l'an 10 Avec Destiny 2 dans la lumière, nous avons introduit toute une série d'activités et de récompenses pour fêter l'arrivée imminente de la forme finale. Ce mélange de contenu à durée limitée avec des activités et des récompenses continuera à être disponible même après la fin de l'événement. D'ici l'arrivée de la forme finale, nous aimerions donc vous donner un aperçu complet du contenu en question. En effet, je pense qu'une mise au point était plus que bienvenue. Récompenses et activités à durée limitée. Pour commencer, nous aimerions mettre en lumière le contenu qui sera uniquement disponible pendant Destiny 2 dans la lumière. Sous-entendu qui disparaîtra à la fin de l'événement. Activité du Panthéon et emblème. Le Panthéon est une toute nouvelle activité avec boss de raid qui sera disponible du 30 avril au 3 juin. Déjà, premier gros point les enfants, 30 avril, 3 juin. Ça laisse pas énormément de temps pour pouvoir farmer l'activité. Avec le Panthéon, nous voulions créer un événement unique et stimulant où les joueuses et les joueurs pourraient faire leur preuve avant la grande bataille de la forme finale. Le Panthéon permettra de remporter différents emblèmes et tout comme pour les emblèmes en édition limitée des raids de concours précédents, nous pensons que leurs exclusivités fera d'eux des récompenses très convoitées. Nous avons été enchantés par vos réactions suite à la révélation du Panthéon et nous savons que les joueuses et les joueurs sont impatients d'y participer. Présent. Même si nous savions depuis le début que notre première tentative d'activité de boss serait un événement à durée limitée, nous avons hâte de lire vos retours sur le mode pour étayer nos futurs plans. Ok, donc deuxième point à retenir. Vu qu'il parle ici d'étayer leurs futurs plans, logiquement on serait en droit d'espérer un retour du Panthéon slash Panthéon V2 dans le futur. Pour les sauts et les titres de Destiny 2 dans la lumière et du Panthéon. Le titre de déicide, déicidé, oui je sais, tueur de dieu, merci pour vos commentaires. Question, pourquoi est-ce que le stagiaire a jugé bon de laisser déicide ? Pourquoi ? C'était trop long de mettre tueur de dieu ? Hein ? Franchement ? Non mais franchement Jean-Billy, t'en penses quoi ? Ah bah en fait moi je pense que ce serait bien de... On s'en fout Jean-Billy ! Ce titre donc, qui sera à remporter durant l'événement du Panthéon, ainsi que le titre de bravoure à remporter dans les triomphes de Destiny 2 dans la lumière, seront également des récompenses à durée limitée. Comme avec les moments de triomphe, ces titres ont pour but de commémorer un moment unique et de montrer aux autres joueuses et aux autres joueurs vos exploits dans Destiny 2 dans la lumière. Quand vous les verrez sur une gardienne ou sur un gardien, vous saurez qu'ils se sont démarqués dans l'attente du combat épique contre le témoin. Et je vous le rappelle, la fenêtre sera vraiment très très courte. 30 avril, 3 juin, c'est vraiment très très court. Et enfin, les variantes en édition limitée de l'arsenal Bravoure. Comme nous l'avons déjà mentionné, les variantes en édition limitée des armes de l'arsenal Bravoure ne seront disponibles que jusqu'au 3 juin. Contenu encore disponible après le 3 juin. Nous comptons conserver certaines fonctionnalités et récompenses de Destiny 2 dans la lumière après la fin de l'événement. Activité, agression et armes de l'arsenal Bravoure. L'activité, agression et ses récompenses d'armes de l'arsenal Bravoure seront transférées dans un programme spécial des opérations de l'avant-garde lors du lancement du DLC de la forme finale. Nous avons l'intention de réintroduire l'harmonisation d'armes sous une nouvelle forme pendant Echo. Petite parenthèse ici, Echo, je le rappelle, épisode pendant l'an 10 de Destiny 2, la forme finale. 3 épisodes en dessous qui couvrent l'année, donc chacun fera 4 mois. A l'inverse de ce que l'on avait eu ces années précédentes, à savoir 4 saisons pour 3 mois. Concernant les arènes joueurs contre joueurs, Les 3 nouvelles arènes qui sortiront le 7 mai resteront disponibles après la fin de Destiny 2 dans la lumière. J'ai envie de te dire, encore heureux. Déjà que les collègues du PVP ont attendu Wattme l'année pour avoir de nouvelles cartes, missions exotiques, le murmure et dernières heures et leurs récompenses associées. Ces missions exotiques revisitées resteront disponibles après le 3 juin. Merci. Mais elles seront déplacées dans les légendes. Les récompenses des catalyseurs et d'armes exotiques de ces missions pourront encore être remportées auprès d'Eris Morn sur la lune et d'Ada Wan à la tour. Revêtements et armures de parade. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les armures et les revêtements introduits dans Destiny 2 dans la lumière resteront disponibles après le 3 juin. Nous vous fournirons bientôt plus de détails sur les nouvelles façons d'obtenir ces récompenses. Mais pour les objets qui demandent beaucoup de temps pour être remportés comme le noir de Jaïs, nous voulons être sûrs de pouvoir honorer cette promesse avant de passer à l'acte. Nous espérons ainsi que les détails complets sur ces activités vous aideront à déterminer celles sur lesquelles vous voulez vous concentrer en premier ainsi que les récompenses auxquelles vous souhaitez donner la priorité. Forcément, je ne peux que vous inviter à faire dans un premier temps un focus à vous concentrer sur tout le listing qui va disparaître à cette date. Et après pour le deuxième, ne vous en faites pas, ce sera toujours disponible, même après. Contrat de Bungie caritatif Comme promis, le contrat de Bungie caritatif est de retour pour sa deuxième diffusion en direct. Joignez-vous à la fondation Bungie le 18 avril et retrouvez la communauté dans l'épreuve pour faire le bien dans le monde. Le contrat d'aujourd'hui soutiendra la Ronald McDonald House et sa campagne Kids for Kids. Il s'agit de la 13e édition annuelle de l'événement et les participants auront la possibilité de gagner le nouvel emblème Coeur des Highlands ainsi que les revêtements façon Kids. Nous donnerons 2 dollars à la Ronald McDonald House pour chaque point remporté par l'escouade Bungie pendant la diffusion. Aujourd'hui, nous accueillons Benny et Pure Child dans l'escouade Bungie. Voici donc quelques détails importants sur la diffusion. Les parties que nous disputerons seront en 6 contre 6. Nous utiliserons un hôte anglais entre parenthèses puisque nous avions utilisé un hôte américain la dernière fois. L'escouade Bungie sera constitué de 4 jusqu'à 5 joueurs. La communauté pourra jouer contre nous ou avec nous. Ça c'est sympa. Les équipes gagnantes remporteront l'emblème Lotus Lumineux. Si l'équipe Bungie l'emporte, tous les membres des squads qui se sont joints à nous remporteront également l'emblème. Vous aurez le lien dans la description pour pouvoir participer. Et vous avez le visuel sous les yeux des enfants Lotus Lumineux. Vainqueur d'agression en difficulté légende. Pour fêter la sortie d'agression, nous avons créé un nouveau défi. Celui-ci offrant une récompense aux 3 premières escouades à terminer agression en difficulté légende. Aujourd'hui, il est temps d'annoncer les équipes qui ont surmonté ce défi. Dans l'équipe 1, nous avions Special Hero, Flower Pest, Storm, imprononçable. Équipe 2, Golden Demon 12, toxic Rhym 0, Chew Bomb, et enfin pour l'équipe 3, Duki, Mumon, Sonne, et enfin, et enfin, Oh mais c'est quoi ça, Félicitations aux équipes gagnantes. Nous contacterons les vainqueurs sur Bungie.net avec plus de détails sur leur prix. Encore félicitations à ces trois équipes. Réparation du problème de serveur survenu le jour du lancement de Destiny 2 dans la lumière. Nous voulions vous expliquer brièvement ce qui a causé problème le jour du lancement et ce que nous allons mettre en œuvre pour éviter des problèmes similaires à la sortie de la forme finale. Je sens qu'on va bien se marrer. Notre centre de données a subi une mise à niveau complète l'année dernière en prévision de la forme finale. Par le passé, les diverses configurations de nos serveurs faisaient qu'il était difficile de comprendre leur performance et d'équilibrer leur charge. Cette fois-ci, nous avons donc opté pour une configuration unique, beaucoup plus puissante que les versions précédentes. Lors des premiers tests de charge, l'utilisation du processeur n'a pas été pleinement saturée. Les tests nous ont montré que nous pouvions atteindre les chiffres de congruence voulus à cette portée d'utilisation du processeur. Nous y avons donc mis un terme. Mais quand nous avons lancé Destiny 2 dans la lumière, nous avons vite réalisé que quelque chose clochait. Sans blague ! Alors que les gens commençaient à se connecter au jeu et que nos chiffres de congruence grandissaient, nos données de performance ne se propageaient pas comme prévu. Certains serveurs étaient presque à 100% tandis que d'autres restaient à 0%. De même, certains utilisateurs vivaient une expérience normale tandis que d'autres rencontraient des problèmes continus, des récompenses tardives ainsi que des expulsions incongrues, etc. Nous avons réalisé que les serveurs n'exploitaient pas pleinement les ressources logicielles disponibles. De plus, une mauvaise configuration du système d'exploitation et un problème relatif au rapport augmentaient encore davantage la pression exercée sur les serveurs par notre équilibreur de charge. Pas facile la vie de serveur, pas facile. Une fois la cause principale identifiée, nous avons atténué le problème immédiat en ajoutant des serveurs. Cela nous a fourni le répit nécessaire pour préparer le vrai correctif. Le matin suivant, nous avons déployé le correctif qui permettait aux serveurs d'utiliser toutes les ressources matérielles. Pour nous préparer à la forme finale, nous allons 1. Valider les paramètres de chaque service susceptible de rencontrer ce genre de problème. 2. Améliorer les rapports pour pouvoir surveiller plus efficacement le comportement de l'équilibrage de charge. 3. Elaborer d'autres scénarios de crise et ajouter plus de tests pour nos serveurs. 4. Effectuer des comparaisons de performances pour les serveurs utilisant différentes configurations. 5. Réévaluer nos estimations de capacité pour nous assurer d'avoir le bon matériel en place lors du lancement. Rapport du soutien aux joueurs Le sommet s'envole vers la stratosphère. La forme finale, objet de précommande. Les joueurs qui souhaitent récupérer leur récompense de précommande pour la forme finale doivent se rendre au terminal des livraisons spéciales dans la tour. Je rappelle, il est à côté de Banshee. Pour recevoir tout ce qu'ils n'ont pas encore obtenu. Nous conseillons à celles et à ceux qui ne parviennent toujours pas à récupérer les objets qu'ils attendent de vérifier le statut de leur précommande avec la plateforme utilisée pour effectuer leurs achats. 6. Problèmes connus Tandis que nous continuons d'enquêter sur divers problèmes connus, voici une liste des derniers problèmes qui nous ont été signalés sur notre forum d'aide. Obtenir un kit nouvelle lumière peut écraser les équipements existants sur la doctrine sélectionnée. L'une des cellules de prison du donjon Ruine de la Guerrière présente une porte de plus empêchant les joueurs de terminer en solo. Les ailes du vaisseau Tailleur Laser et les parties transparentes du Passereau Dernière Lueur disparaissent lorsque certains revêtements sont équipés. Des détails de l'ornement cage doré de l'exotique Murmure du Vert disparaissent sous certains angles. Pour les joueurs dont le chat textuel est désactivé dans les paramètres ou qui sont soumis au contrôle de l'âge, l'interface du chat textuel disparaît complètement au lieu d'afficher un message désactivé. Nous conseillons aux joueuses et aux joueurs rencontrant des problèmes d'absence de son dans le jeu depuis la mage 7.3.6 d'essayer de désactiver leur chat vocal dans les paramètres. Pour une liste complète des problèmes émergents de Destiny 2, les joueurs peuvent consulter notre article concernant les problèmes connus. Les joueurs qui rencontrent d'autres problèmes peuvent nous les signaler via le forum d'aide. C'est tout pour cette semaine. Alors que Destiny 2 dans la lumière bat son plein, nous avons déjà vu quelques combinaisons impressionnantes d'armes bravoure. Mais ne vous relâchez-vous ! Hein ? Mais ne vous relâchez... Mais ne vous relâchez pas le pantalon... Le pantalon... Le panthéon ! Le panthéon sera là dans quelques semaines seulement. Alors faites en sorte d'être bien équipé et chargé à bloc. Nous serons de retour la semaine prochaine avec une autre CSDD. D'ici là, prenez soin les uns des autres et merci d'avoir passé du temps avec nous, l'équipe de la communauté de Destiny 2. Et voilà la fin de cette CSDD les enfants ! J'espère qu'elle vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Je fais un récapépette très rapide des grosses informations à retenir. Le raid de la forme finale, vous n'aurez que 3 jours pour vous y préparer. La refonte d'Earthstone avec la version qui se rapproche des autres vendeurs de la tour. La recherche des squads finalisée et qui va encore s'améliorer pour le futur. Et enfin, le contenu de l'an 10 avec justement... Qu'est-ce qui reste et surtout qu'est-ce qui se barra une fois que l'événement Destiny 2 dans la lumière sera terminé ? Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Destiny 2. D'ici là, portez-vous bien. Plus plus ! Sous-titrage ST' 501